salut kiki vous croyez vous en tirez comme ça un grand verre d'eau c'est reparti j'ai juste préparé un peu l'étape ce coup c'est j'ai fixé entre temps la boîte sur le charier avec le moteur j'ai mis le cerveau effectivement il faut absolument aller au profil je voulais être sûr que j'ai ce qu'il faut avant de continuer sinon je leur ai balancé la boîte et j'aurais envoyé tout ça à mater secar nous allons faire les tirants arrière on fait une partie des tirants arrière et faut se méfier d'abord tu as un petit point en haut sur les chapes là il ya un petit point brillant tu vois bien c'est de là qu'il faut rentrer les petites sphères en acier c'est là que ça c'est délirant quand même ce que pour le poids de cette bécane tu te dis que là tu vois des plastiques auraient suffi surtout que c'est pas un engin qu'on va violenter et eux ils ont mis de l'acier ça c'est cool j'aime bien évidemment je préfère largement ça que les billets plastoc que les enfin des petites rotules en plastoc là et il ya un autre pierre c'est qu'il va falloir et un truc cool c'est que tu n'as pas besoin de régler ils t'ont prévu des cales ça aurait pu être des pièces réglables après le souci si tu fais ce genre de pièces réglables tu vas comprendre tout à l'heure c'est qu'il faut toujours que ça renne en parallèle parce que ça va coincé voilà ils ont pris aussi des petites cas métalliques après pour les visser dedans et donc le piège est que tu vas utiliser ceci pour le visser là dedans ok et si tu veux faire simple tu mets ça dans la visseuse et toutes ces tiges ont la même taille cependant les cales ne le sont pas les cales 19 sont plus courtes que les cales 18 et il faudra pas se faire avoir puisque tu fabriques et deux biellettes a et deux biellettes b les a qui ont donc les pièces 19 seront plus courtes puisqu'elles sont montées en haut à ce stade du kit je dois dire que pour moi la tamia ils ont perdu de leur charme de montage je dis pas qu'ils ont changé quelque chose mais c'est peut-être bien le problème c'est que ils ont pas changé et nous on a changé avec le temps on a vu arriver tellement d'autres engins qui font des kits et machin les années 70 évidemment c'était différent mais maintenant ils sont restés un peu à la rue ce côté là voilà tu fais tes petites biellettes comme ça tout simplement et j'ai décidé que comme ça me prenais beaucoup de temps et bien ça va prendre du temps aussi alors par contre là je serrais trop puisque oui ça se voit pas si c'est pas symétrique mais bon voilà quoi j'ai préparé donc encore les autres éléments qu'il nous faut notamment la visserie pour arriver à bien sur cette étape c'est après que ça va dérailler 1 tu vois il ya une courte et non tu pourras pas tromper pendant que tu montes après sauf si tu t'appelles mani bien sûr tu peux être sûr que je vais remonter une heure et je vais me faire la 18 ils ont quand même mis beaucoup de tirant puisqu'on a je rappelle que c'est un bras tiré ils ont mis un double tirant dans leur hauteur pour pas qu'il vrille ça fait quand même un peu beaucoup de pièces et je répète parce que c'est un enjeu un léger pas forcément besoin de tout ça on verra comment ça fonctionne tamia beaucoup d'expérience avec les bras tirés puisque le buggy qui s'appelait the frog la grenouille avec jassa le black foot le monster beetle tout ça c'est des bras tirés allez accélère mani ils ont pas que ça à foutre surtout on va passer à la suite et la suite ça va être funky puisque du coup j'aurais rien préparé suite ce sera la direction tu récupères ton châssis tu prends tes bras donc tu as à ce stade là de court et de long et comme je l'ai dit les plus courts se montent en haut les ou il est bas surtout se monter avec les cales vers l'arrière les vis sont les a déjà ici il faut le support qui est là sens vers l'avant le bras tu as vu ça le bras raccourci x il est là là j'ai perdu un peu de temps entre les deux phases de kit ça vous le savez pas bien sûr c'est que j'étais en train de discuter avec marc domaillère de choix bentec et standouille il m'a envoyé une vidéo enfin un lien vidéo d'une chaîne youtube qui s'appelle oui spleen diesel je sais pas quoi et le gars il fait un test de longévité durabilité d'un mercedes g wagon et moi je suis resté collé à l'écran tu as regardé le truc je vais machin il prend un truc amg machin 300 mille boules de le sort de la concession et il va faire du off-road sans prépa sans rien et il passe à des endroits où il ya des gars qui sont là avec des jeeps prépa et tout en puissance la suite faut que tu ailles voir je te conseille d'aller voir oui 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 spring diesel un truc comme ça moi tu mets juste mercedes classe g durabilité est je pense que tu vas trouver ok là où il faut fixer la petite pièce ici avec l'articulation en haut elle est fixée aux tuiles par une 3 par 8 celle là j'ai oublié il en faut une de plus c'est plus mon petit mani il faudra réaimanté ton ton embout mon petit mani ok le petit levier là avec une 3 par 15 est-ce qu'il a un sens non donc les salles à jumelles pour lui mettre la vis par la gauche et mis par la droite je pense pas que ça prendra grand chose ok et tu fixe tout ça au châssis le 3 par 15 par là du 3 par 10 sur les trois principaux stop on devrait arriver à la mettre et on a cette pièce là qui va aller là ne regardez pas je flexe le châssis pour pas frotter le cerveau c'est le plastique c'est fantastique ok donc les 3 par 10 c'est bon là tu vois quand t'as préparé ton étape ça va beaucoup plus vite hein là c'est la prime en vidéo tu vois je vais pas tromper et tout ça fait nickel ok et on a bien les plus courts en haut il faut bien monter les A courtes devant et langues à l'arrière là on passe au cerveau qui est déjà en place donc là il nous faut les éléments de direction et de sauve-cerveau alors on va sur quelle grappe ils nous ont planqué ce petit truc là alors là on a la direction ah je suis le chaman le chamanie le chamanie je lance les osselets de la direction et oh oh je te prédis un destin un destin atroce et dégueulasse sauf cerveau mon petit mani arrête de faire le con c'était pas dans le sac avec les petites lampes bon on mettra 100 parce que je trouve plus sauf cerveau enfin c'est sûr que le cerveau que j'ai mis ici là on n'aurait pas besoin mais je préfère pour ne pas abîmer une autre pièce de la direction voilà alors tu choisis le bon plateau avec les bonnes dents tu as deux choix possibles futaba, tamia et comme ça ne va donc les cases bonbons en 23 et tous les autres en 24, 25 en 25 tu vois, regarde, hop il te faut le levier qui n'est pas là il est sur une autre grappe très important ce plateau là sinon tu as tout qui fout le camp tout le reste tu as besoin ça dégage celui là je te le dis il est sur un autre une autre grappe il faut le trouver ce qui est bien c'est que dans l'outil il te précise bien de faire très attention aux vis qui vont dans le cerveau si tu as un pignon plastique il te faudra une vis plastique tu vois il existe des vis en 2,5 et il existe des vis en 3 nous ici on a une vis pas métrique qu'ils ont fournie en M3 aussi pas mal ça c'est facile tu mets tes bagues les unes sur les autres je prends la mauvaise tu prends la mauvaise la moyenne et la grande moi j'ai un cerveau balai je peux toutes les mettre si tu as vraiment un cerveau trop faible ou plastoc tu fais gaffe tu mets peut-être pas forcément tout même si ils te le préconisent quand même ça ça va là c'est pas compliqué non plus et là regarde j'ai un cerveau à 360 degrés comme ça pas de but et mécan enfin sur un cerveau qui a des but et mécan c'est facile tu vois fond à droite à fond à gauche et tu réalignes ton levier tu peux le faire sans le brancher électriquement dans ce cas là tu n'auras pas le choix que de le brancher électriquement on va binder ça à la radio à quoi qu'on va peut-être le faire après pour pas vous emmerder je vais juste mettre ça rapidement dessus je vais te le faire quand j'aurai fini voilà la vis elle est un peu courte 3 parties c'était peut-être un peu optimiste voilà alors je vais la laisser desserrer parce qu'on ne sait pas où on va atterrir on va mettre ça de côté on va préparer la direction 3 par 8 ça c'est du 6 ça c'est du 10 tu vas me dire qu'il faut que j'ouvre regarde où on est tu vois ça c'est 2-3 sachets comme j'ai été ouvert il en faut encore je sais pas ce qu'ils ont fait chez Tam je je ne sais pas comprendre c'est c'est assez étrange comme dit c'est peut-être juste parce qu'on a goûté déjà des kits beaucoup plus confortables à monter quand t'es petit forcément c'est ton seul buggy t'as mis tes économies donc t'es content que ça prend du temps mais après quand t'es grand t'as pas que ça va foutre que de monter des kits ah ça t'amuse bien mais tu vois t'as pas envie d'y passer tout le week-end sur ton montage kit surtout quand t'es gamin selon où tu roules t'es obligé d'attendre les parents pour pouvoir sortir aller rouler alors que nous les grands on fait qu'est-ce qu'on veut et mes petites vis 3x8 ils ont pourquoi je me les ont planqués ah mais c'est normal tu sais quoi tu viens de la mettre là-dedans regarde elle est là ta vis 3x8 deux petits roulements c'était pas mignon c'était franchement pas utile de mettre des roulements billes là je te garantis que tu te fais pas voir avec le sens que des petites bagues ça aurait suffi tu serres pas comme un bourrin ça ça va en haut et je me suis pas trompé de son stock ok devant on a les deux petites sphères il y a une qui traîne là alors tu te trompes pas de sphère il y a différents modèles tu as celle-là qui a une petite empreinte devant tu as celle-là qui se monte par contre avec la clé hexagone extérieur là c'est hexagone intérieur tiens mon chargeur JT il a terminé de charger il arrête pas de faire bip je suis toujours pas penché sur la notice pour arrêter le bip si quelqu'un d'entre vous par hasard passe par là dans les commentaires me dire ouais faut aller là pour éteindre le bip ou non tu ne peux pas éteindre le bip si je peux pas éteindre le bip je crois que je vais le il va partir en tombeau là ok maintenant il nous faut plein de petites pièces là ils ont fait un peu ouais là ils ont fait saustamia quoi nouveau c'est assez space pour fermer ça tu as des roulements tu as des bagues en plastique des vis tête fraisées des autres roulements des cales et encore d'autres vis il nous faut des 3x6 en tête fraisée ici il nous faut des cales MB13 et MA110 ça c'est les roulements donc les 4 roulements MA110 ils sont là et les cales sont avec les mecs ils ont mis des cales en acier tu vois et ça c'est à part dans le petit sachet proprement c'est qu'ils y arrivent quand même alors ça c'est par en dessous ça veut dire qu'on a ici tu le vois une petite empreinte dans le châssis tu te feras pas avoir il faut bien que ça soit en face 3x6 en haut aussi et où la petite dernière encore une vis qui se prend pour John Cena voilà et ils te préconisent de mettre du frein filet là dans ces filets là et donc le mot que je cherchais c'était du frein filet anaérobique anaérobique c'est un mouvement anaérobique qui ne bouge pas donc là c'est justement c'est compact c'est un gel alors que ça c'est un aerobique ça coule pour ceux qui suivent la chaîne et qui savent de quoi ce qu'on sait et les autres ils vont se dire mais qu'est-ce que alors ensuite il nous faut des petites cales en plastique voilà ici donc t'en as une sur une grappe et l'autre sur sa grappe jumelle donc c'est ce que je te disais regarde tu payes tout en double on a deux par choc ah oui mais c'est bien on a de la réserve je préférais qu'ils mettent juste les pièces qu'il faut et qu'on paye les kits beaucoup beaucoup moins cher parce que tu te retrouves avec des tonnes de pièces qui vont jamais servir jamais c'est toujours rigolo après quand tu vois les annonces de vente vendent un machin plus pièces mais oui c'est les pièces qui sont fondées dans le kit combien ils te font le coup comme ça surtout comme dit c'est les pièces qui te servent jamais alors là pour un petit 4-2 loisirs je peux te dire qu'ils sont allés chiader la direction au-delà du nécessaire on vérifie qu'il n'y a pas de piège a priori a fortiori il y en est pas mal sauf qu'on a mis ça à l'envers puisque j'avais bien dit ça va en haut t'es pas concentré tu penses qu'à dire des conneries ou le temps c'est pour ça que dans ton atelier ton mécanos tu ne lui parles pas quand il bosse sur ta caisse tu le laisses tranquille alors ça ça va sur le châssis et comme je te l'ai dit tu fais gaffe à l'empreinte hexagonale qui est dans le châssis pour aller mettre l'empreinte aussi de la direction dedans nickel tout va bien donc toi tu vas rester là le temps que je te mette la bosse en dessous pourquoi tu as mis toute la direction sur roulement et que tu n'as pas pu mettre les slippers dans la boîte ok tout va bien marche nickel bialette deux directions il nous faut ça bialette de liaison de la direction aussi on va aussi la faire tout de suite alors 27 mm de nous rester alors tu fais attention celle-là a priori a fortiori il ne se tape pas inversée on a un marquage dessus ici on va aussi on va mieux un panneau ne se tape pas c'est bon il faut qu'il faut la partie on va plus de la batterie et qui n'est pas une carasse la batterie qui que n'est pas de la batterie qui en Presque. Ça, chez TAM c'est cool, les dessins sont précis. Il y a juste une chose que je ne vais pas faire, eux ils font… Ah bah si ils ont fait les deux, non ils ont inversé les deux justement. Moi comme d'hab, je vais choisir un sens pour le réglage et je vais en rester sur ce sens. Je ne vais pas m'amuser à faire une à gauche, une à droite. Moi j'aime qu'elles soient toutes en même sens. Ha 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 ! Ça c'était de la moule. Ok. Ready ? Sur la direction là… Ça c'est bien aussi qu'on n'est pas encore fixé. Tu te fixes la rotule qui a le filet le plus long. Bon alors tu en as une là, la MB9… Qui existe, x2… La MB8 c'est celle-là. Non ça c'était pas celle-là. Puisque nous on a monté les deux petites, on les a déjà mises dessus. On a bien mis les bonnes. Ouais ! Et donc sur le levier de direction… C'est justement celle-là qui sévise. C'est celle-là qui sévise. C'est celle-là qui sévise là. Moi je préfère celle-là avec les six pommes dans la tête. Perso… Quoi t'es pas assez long ? Comment ça t'es… Oh ! Ils ont pas débouché assez long ! Mais non ! Et celle-là ils trouvent… Là c'est moche ça ! Bon, on prend la clé en coin. Et ils viscèlent le jour, ils viscèlent la nuit, ils viscèlent partout, ils viscèlent toujours… C'est arrivé près de chez vous ! Il faudrait que je le regarde un coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas envie. Je le regardais quand il est sorti. Je crois que depuis je n'ai pas regardé encore une fois. Mais… Maintenant qu'avec le Covid j'ai perdu la tête, c'est le moment. On va pouvoir profiter de tous les bons films à nouveau. Parce que j'ai un petit problème, il y a des trucs que je n'arrive pas à oublier. Pas toujours ce qu'il faut hein ! J'ai pas dit… Bien ! Alors la rotule qui va dans le levier de direction là… Ils t'ont dit de la fixer là, Mani. C'est la MB10. Et c'est donc celle-ci qui nécessite une vis par l'autre côté. 3 par 10. T'as toujours pas fait la billette de direction principale, Mani. Ok, bouge pas de là. Il nous faut donc ceci. Et… Un petit BTR de 3 par 15 qui est là. Petite pensée pour ceux qui sont persuadés qu'il ne faut surtout pas travailler avec une visseuse. N'oubliez pas de laisser tomber vos tournevis si vous êtes dans ce cas là, puisque l'homme de Neandertal n'avait pas de tournevis. Vous faites donc déjà quelque chose d'absolument pas normal. Il faut travailler avec deux cailloux et se les taper comme il faut sur les noix. Donc, on va le desserre un petit peu devant. Parce que là, ça c'est toujours le piège quand tu fais ces trucs là. Si tu visse un peu trop d'un côté, il te manque de l'autre. Et résultat, tu ne tiens pas comme il faut. Ok, c'est ok ! Bien ! Voilà ce que ça donne. On fait ça bien ! Avec les ongles. Ok ! Ce qui est bien avec ce système là, normalement il ne devrait rien se desserrer. Et on peut y accéder si jamais quelque chose se desserre. Parce que je te parle de ça sur les serpents Spider. Deux roues motrices. La direction, je n'étais pas super content avec. Parce que ça se desserrait toujours à l'en bas sous le patin. Et ce n'était pas super facile d'accès. Maintenant, je vais choisir un sens pour mes rotules. tous vers la droite, tous vers la gauche, tous vers la gauche. Tu vois comme ça, là je resserre dans les deux côtés et là j'écarte. Enfin, je vais ouvrir ou je vais fermer sur mes roues. Tout dans le même sens, toujours avec ma clé. Il n'y a pas un sens et de l'autre côté et de l'autre sens. Moi j'aime bien comme ça. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de mixer, même de les mélanger, ça te regarde. Il n'y a pas de il faut. Bien. Ensuite, on va attaquer le cas. Donc ça, ce n'est pas pour l'épisode d'aujourd'hui. On va vérifier aussi que c'est bon. Ah oui, s'il s'enregistre, il y a écrit REC. J'ai eu un doute. Ça se trouve, je perds du temps et je parle dans le vide pour rien. Parce que j'ai filmé que dalle, walou, podzo, nada, que chi. La suite des événements, c'est le train avant. Avec le pare-choc. Qui va nous permettre ensuite de commencer à monter la cage sur l'engin. Une étape qui a priori, a fortiori, ne devait pas être trop longue apparemment. Mais je pense que le temps d'inverser quelques vis et de se tromper. On devrait être bien. Et on va pouvoir installer aussi variateur, récepteur. Après, on retourne au train avant. Après, on fait les amortaux qu'on a déjà fait. Après, tu passes au train. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. C'est du mélange, mais alors... Truc de fou. Allez, à demain. Enfin, à demain. Je vais essayer d'espacer ça, genre une ou deux la semaine seulement. Parce que tous les jours, du Tamiya, 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 ça va saouler. C'est comme tous les autres. C'est vrai que les montages kits, j'avais l'habitude de les mettre tous les soirs. Ou tous les midis en ligne, les montages kits. Mais sur une semaine, ça fait long. C'est à 5 ou 10 épisodes. Tous les midis, pendant deux semaines, tu bouffes du montage kit. Donc là, on va mélanger avec le montage Tamiya, le 5B, les autres. Salut les gars ! C'est parti !